Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Alors Émilie, aujourd'hui c'est la dernière de la saison et pour cette dernière émission, t'as besoin d'un ultime conseil de l'invité. Oui, cette semaine c'est les vacances, youhou ! Les copains, la mer, le monoeil, les mojitos, le chill, la procrastination totale au soleil jusqu'à ce qu'on soit cuite. Ouh là, je crois que je me suis un peu emballée là. L'utopie quand tu nous tiens, bon je la refais à l'été à Paris. Cette osmose intense qui se crée avec l'odeur des gens dans le métro, dont le mot déodorant pourtant très courant n'est absolument pas connu par certains. Cette chaleur étouffante prise entre deux pots d'échappement. Paris plage avec ses piscines divines pleines de clochards. Ses balades nocturnes pleines de gens bourrés la nuit parce qu'eux aussi sont frustrés de rester à Paris. Mais surtout, Paris sans les parisiens. Parce que oui, au mois d'août, le parisien, le vrai, part en vacances. Il part à la mer siroter du veuve clito en Ray-Ban et en caleçon cheval qui fait du polo sur son yacht. Oui, le parisien au mois d'août disparaît et ça, c'est grand. Le parisien est remplacé par des cars entiers de japonais qui s'extasient pendant des heures sur les pigeons de la place Vendôme. D'ailleurs, j'ai jamais compris leur délire. Pourquoi le japonais passe des après-midi entières à photographier nos pigeons ? Bon, ok, même les pigeons en place Vendôme sont stylés, mais ça reste quand même très chelou comme comportement. Imagine la gueule du mec qui va développer leur photo. Ah, mais c'est pas vrai, encore des pigeons ! Toujours des pigeons ! Pison à la tour et vale ! Pison au restaurant ! Selfie-pison ! Hipster-pison ! Ah, j'ai commencé à faire une overdose ! Bon, si ça continue, je vais m'énerver ! Je vais même faire une pétition anti-pison ! Attention, attends ! Non, pire, je vais organiser une expédition à Paris, foutre tous ces putains de pison, bouffeurs de fromage, les foutre dans un wok et en faire des putains de yakitori ! Bref, revenons à nos pigeons, euh, à nos moutons. Non, mais honnêtement, ça ne me dérange absolument pas de ne pas partir en vacances, hein ! Non, disons-le clairement, partir en vacances, c'est hyper chiant ! Une perte de temps totale, tu passes 4 heures à faire ta valise, où tu mets 25 robes, 35 paires de pompes, 42 bouquins, pour au final mettre toujours le même short, finir en tongs et ne lire que public ! Bon, tu dépenses beaucoup trop d'argent en monoeil, alors qu'à la base, t'es blanche comme un cul, mais tu t'en fous ! Tu veux direct attaquer l'huile à cramée, parce que soi-disant, t'as la peau qui brousse hyper vite ! Pour terminer, avant même d'arriver à la plage, over cramée du coup de soleil, et abonné à la Biafine jusqu'à ton retour à Paris, où tu vas passer ton retour à Pelé ! Non mais sérieux, les vacances, c'est pas du tout glamour, quoi ! Et puis, y'a tellement de trucs qui se passent à Paris pendant l'été, et qu'il ne faut absolument pas rater, comme euh... Ouais, enfin bref, tout ça pour dire que je vais passer mon été à Paris, hashtag, moi j'ai le seum, non, nini, nini ! Bref, étant donné que je vais passer mon été à Paris entre les pots d'échappement, les pigeons snob parisiens, et les 56 degrés hyper glamour du métro, si vous avez des astuces ou des bons plans pour m'aider à ne pas me suicider, et à mettre un peu de gaieté dans ma vie, je suis preneuse. Alors, pour passer un bon été à Paris, que me conseillez-vous ? Et alors, quelques petits conseils, Stéphanie ! Des petits conseils, attends ! Déjà, pour faire un peu d'auto-promo, je vous conseille de regarder Touche pas à mon poste en version été, parce que j'ai la chance d'être dedans ! C'est vrai ! Et que ça commence à l'antenne à partir du 6 juillet, c'est animé par Enora ou Valérie Benaim en alternance ! C'est cool ! Mais bon, ça, c'est vrai que son été peut être un peu triste s'il n'y a que ça ! Je vous conseille aussi, peut-être éventuellement, de se taper un japonais qui prend en photo d'un jour ! Ça peut être sympa, et puis ça peut paraître très cliché, mais moi j'ai déjà passé des étés à Paris, cette année je ne le fais pas, mais il y a un côté sympa à Paris l'été, parce que finalement les parisiens ne sont pas là, parce que tu as l'impression d'être ailleurs. C'est vrai, c'est vide ! Tu peux aller faire du tourisme, tu peux aller sur le pont des Arts, même si tu es seul. Bon, évidemment, si tu viens de te faire larguer, tu peux avoir envie de sauter du pont. Peut-être qu'il ne faut pas faire. De toute façon, il n'y a plus les cannes, là ! Voilà, mais on peut faire le tourisme dans sa ville, même à Paris, et c'est plutôt cool ! Et des petits conseils Geneviève à Émilie aussi ? Oh, c'est difficile à donner des conseils, mais enfin, les parisiens, les parisiens ils viennent tous de la province, de toute façon ! C'est vrai, on est tous des provinces ! Ah bah oui ! On a quand même la chance d'habiter, de pouvoir avoir une ville comme Paris, puisque tout le monde veut y venir, et c'est un phare dans le monde, pourvu qu'il y reste ! Radio VL Radio VL Radio VL Radio VL Sous-titrage Société Radio-Canada